Le premier vol commercial direct entre Israël et le Maroc a décollé de Tel Aviv mardi, lors d'un voyage symbolique après que les pays ont conclu un accord négocié par les Etats-Unis pour normaliser les relations, rapporte ce mardi 22 décembre 2020 l'AFP. Le 10 décembre dernier, le président américain, Donald Trump, a annoncé la normalisation des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël, en échange de la reconnaissance, par les Etats-Unis, de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Deux jours après cette annonce, le premier ministre Abdelaziz Djerad, a réagi à la normalisation en affirmant que, l'Algérie est visée, quand on dit aux citoyens qu'il y a des opérations à l'étranger visant la stabilité du pays, voici les preuves quand on voit que nous sommes entourés de dangers et de guerres. Il y a une volonté de ramener l'entité israélienne et sioniste à nos frontières. Le premier ministre marocain, Saad Eddin El Otmani, a indiqué, dans un entretien publié samedi dernier sur « Achark », la décision du Maroc d'établir des relations diplomatiques avec Israël, n'est pas un sacrifice aux droits du peuple palestinien, soulignant que, Rabat continuera à soutenir la cause palestinienne. Le premier ministre marocain a déclaré que, le Maroc n'a pas changé sa position sur la question palestinienne.